Yo ! Bon les gars, comment ça va ? Bah moi c'est pas la forme en fait. Tout le monde en ce moment est en... Party party ! Le soleil, la plage... Déjà je l'ai pas encore vu. C'est peut-être pour ça aussi que je suis pas dans un très bon mood. Mais en vrai, au-delà d'un mood pas ouf en ce moment, je vais parler d'un sujet assez sérieux dans cette vidéo et je pense qu'en fait je rigole parce que je suis mal à l'aise. Parce que je crois que c'est un sujet dont j'ai pas forcément trop parlé sur YouTube. J'en parle beaucoup dans mon podcast. Aujourd'hui, on va parler de, madames et messieurs, l'anxiété. Anxiété saupoudrée d'hypocondrie, saupoudrée de je vais jamais m'en sortir, je suis une merde, aidez-moi. Et en fait, pourquoi j'en parle aujourd'hui ? Parce que je vois trop de gens souffrir comme moi de ce type de pathologie et je dis pas du tout que j'ai des conseils à vous donner dans cette vidéo. Le but étant pas de faire la psychologue parce que ce n'est pas mon métier et que tout le monde a besoin d'un suivi de professionnels dans ces cas-là. Moi, c'est mon cas, mais je vais vous en parler plus en détail dans la vidéo. Mais tout ça pour vous dire que c'est quelque chose avec lequel je vis depuis des années et des années. J'en ai parlé dans un épisode de podcast que je vous mets juste ici si vous voulez plus d'informations et comprendre un peu plus d'où ça vient, moi, dans mon cas. Parce que si là, je m'étale dans cette vidéo, on en a pas fini. Et le but de la vidéo, c'est de vous parler de mon anxiété un peu au quotidien, c'est-à-dire comment je le gère, sachant qu'en vrai, ça reste une vidéo YouTube et que je vais jamais réussir à vous faire rentrer dans mon intimité à tel point que je vais penser à filmer quand je suis hyper mal et tout. Le but, en fait, pour moi, dans cette vidéo, c'est juste de vous montrer que vous êtes pas forcément seul, que vous êtes pas forcément fou, qu'il y a peut-être des solutions à trouver, même si c'est pas moi qui va vous les donner. Peut-être vous pousser à aller voir quelqu'un, à mettre en place certaines choses pour vous aider à aller mieux. Moi, il y a certains trucs qui m'aident, qui peut-être ne vous aideront pas vous. Donc, dans tous les cas, rappelez-vous que je parle en mon nom et que c'est ce qui peut, à moi, me faire du bien, mais peut-être qu'à vous pas du tout. Donc ça, c'est hyper important aussi, c'est hyper personnel. Et franchement, si j'avais trouvé le remède miracle, je ne serais pas là à faire une vidéo sur comment vivre avec l'anxiété ! L'anxiété, je vis avec depuis 10 ans maintenant presque. Et en fait, ça s'est généralisé au fil du temps, c'est-à-dire que je ressens toujours de l'anxiété un peu au quotidien. Des fois, j'arrive à le gérer parce que je me mets dans le travail, parce que j'y pense pas. En plus, je sens qu'il y a un poids toujours là, où beaucoup de symptômes, moi, c'est beaucoup de symptômes physiques qui me font comprendre que je suis pas bien. Sauf que, en fait, dans ma tête, ça continuait à bien aller. Je continue à rester positive et je m'y habituais. Et en fait, il y a quelques temps, j'ai un peu poussé loin dans l'hypochondrie, c'est-à-dire que j'ai eu mal au bras. Enfin, vous passez les détails, mais je suis à l'os urgences, j'ai appelé le 15, j'ai fini au médecin à 2h du matin parce que j'étais persuadée que j'allais faire un AVC. Et en fait, je me prédispose énormément à avoir quelque chose de grave et avoir une maladie. Et en fait, ça commence à me bouffer autant physiquement par des symptômes que mentalement depuis quelques temps. Et en fait, ça me rend triste et ça me rend vulnérable et irritable avec les gens. C'est pourquoi, du coup, j'ai décidé de prendre rendez-vous chez une psy. On applaudit bien fort parce qu'on devrait tous aller voir un psy quand on en ressent le besoin. C'est pas une solution de dernier recours. Au contraire, plus vous y allez vite, moins vous laissez traîner ce qui vous tracasse, plus ça sera facile de s'en sortir. Parce que je tiens aussi à vous dire, je sais qu'on a l'impression que l'anxiété, on n'en sort jamais. Mais moi, je reste persuadée, même si des fois, j'ai des coups de je ne vais jamais m'en sortir, j'aurai ça à vie, j'en peux plus, machin. Je reste persuadée qu'un jour, je vais trouver la solution et que c'est en me créant aussi un mode de vie un peu plus sain, avec des habitudes un peu plus saines, que je vais réussir à stabiliser mes angoisses, mon anxiété, gérer mon hypochondrie. Mais je sais que je ne suis pas capable de le faire toute seule parce qu'en fait, peut-être qu'on a les armes à l'intérieur, mais qu'on ne sait pas les utiliser. Je pense qu'en fait, je n'ai pas les outils aujourd'hui seule pour pouvoir vaincre ça. Et du coup, j'ai fait appel à quelqu'un. Pour l'instant, ça se passe bien. J'ai pris quelqu'un qui fait de l'EMDR et quelqu'un qui fait aussi un peu de l'hypnose mélangée à la psychologie. Je ne sais pas si c'est bien, pas bien. Je sais juste pour les troubles anxieux, ce qui est le mieux, c'est de faire du TCC, je crois. TTC, un truc comme ça, je vous remettrai la définition. Ce n'est pas ce que je fais là, mais j'ai découvert en écoutant des podcasts, notamment ce podcast qui était très sympa. J'en ai écouté deux épisodes là, en fait, ce matin dans la voiture. Et dans un des épisodes de podcast que j'ai écouté, il disait que la meilleure thérapie, c'était la TCC, quand on a de l'anxiété. Je poste ça là, je vais ranger un petit peu mon appart parce que là, il est quoi ? Il est 9h. Et s'il y a un truc qui me détend, c'est de ranger mon appart et de pouvoir commencer la journée dans un environnement plus ou moins rangé et clean. Je dis plus ou moins parce que j'ai toujours des babioles qui traînent un petit peu partout. Mais on a tous un seuil d'organisation et de c'est ok et c'est rangé. Moi, mon seuil, il est un peu haut, c'est-à-dire que même s'il y a un peu de bordel, si je sais que c'est à sa place, ça ne me dérange pas. Je vais ranger un petit peu. Je vais aussi prendre mes compléments alimentaires parce qu'en ce moment, je me suis fait une routine complète zinc magnésium pour l'énergie, pour le stress. Il y a le ashwagandha gumis, on en a beaucoup parlé. Mais après, étant donné que je ne suis pas médecin, je ne vais pas vous en conseiller certains, je ne vais même pas vous montrer particulièrement lesquels je prends. Juste moi, qu'il y a un effet réel ou pas, je sens que ça me fait du bien, même mentalement, de me dire que ok, je prends du magnésium, je prends du calcium, que des trucs naturels, bien évidemment. Enfin, quand on a besoin d'un traitement, on prend un traitement, mais je prends ça déjà pour me dire ok, je prends soin de moi, comme ça me fait du bien d'écouter de la musique, d'écouter des podcasts, de me détendre, de lire, de marcher. Il y a beaucoup de choses qui, je sais, me feraient du bien, mais que je ne fais pas, notamment aller marcher. Mais du coup, avec cette vidéo-là, je me chauffe, je vais aller marcher tout à l'heure, j'ai envie. J'ai aussi envie d'aller courir et tout, mais parfois, je suis trop anxiose, je n'ai pas la motivation en fait, parce que du coup, dans ces moments-là, je suis archi pessimiste, je me dis que je ne vais pas y arriver. Genre, je suis trop essoufflée, parce que oui, moi, mes symptômes de l'anxiété, c'est le plexus solaire bloqué, le diaphragme, complètement coincé. À chaque fois, l'ostéo, elle me le remet en place, d'ailleurs, ostéo. C'est magique pour régler ça, mais ça ne fonctionne qu'un temps, c'est-à-dire que ça va te faire du bien pendant quelques jours, mais ça va revenir si tu ne traites pas. Ils font du problème qui est à l'intérieur et pas à l'extérieur. Oui, du coup, mes symptômes, c'est donc difficulté à respirer, mal dans les jambes, mal au corps en fait, de façon générale, la sensation d'être dans un étau, être désorganisé, faire d'une petite tâche une montagne, me sentir submergé, tout le temps, tout le temps submergé, et parfois irritable. C'est sympa. Trop cool. Dernièrement, un peu triste. Et ça, on ne veut pas. Vraiment, ça me fait peur. Et j'ai envie de me prendre en main là-dessus. Donc, on va passer cette journée ensemble. Que vous soyez anxieux ou pas, peut-être que la vidéo pourra quand même vous intéresser. Ça ne va pas tourner que autour de ça. Je pense que je vais faire deux jours ou un jour et demi ou un jour, je ne sais pas, avec vous. J'ai rendez-vous chez le kinésiologue. Le kiné, oui, parce que quand on est hypochondriac aussi, il y a beaucoup de rendez-vous chez le médecin. Hier, j'avais un IRM pour être sûre que je n'avais rien au cerveau. Enfin, je ne veux pas être dans le jugement de ma personne parce que je ne me permettrai jamais de juger quelqu'un qui viendrait me dire ces choses-là. Mais c'est vrai que des fois, je me dis « Oh, mais c'est tellement tout le monde. C'était tellement extrême. C'est tellement pas normal d'avoir peur de mourir. Genre, moi, je suis terrifiée à l'idée de mourir. Allô, je suis en bonne santé. » Enfin, ça, c'est ce que les médecins disent parce que moi, j'ai tendance à ne pas les croire. Et pourtant, j'ai des peurs comme ça un peu irrationnelles, infondées, où du coup, je suranalyse tout. Je suis toujours dans l'inquiétude, dans « Et comment ça va se passer si ? Et si à ce moment-là, quand je vais boire un verre, je ne me sens pas bien ? Et comment je vais faire ? Et s'il m'arrive quelque chose alors que je suis seule, du coup, je ne veux pas rester seule ? » Enfin, j'overthink énormément. Là, mon mec, il est parti ce matin. C'est pour ça que je me suis réveillée à 5h du matin. Là, il est 8h30, je suis en pleine forme. Ben, j'ai peur. J'ai peur d'être toute seule parce que je me dis « Mais s'il m'arrive quelque chose, comment je vais faire ? Mais allô, mais meuf, tu as vécu 7 ans célibataires, pourquoi là ? » En fait, je me suis accrochée comme ça à lui en mode « Ok, c'est mon sauveur. » Sauf que ce n'est pas la réalité et je ne dois pas compter sur lui pour ça parce qu'en fait, ce n'est pas son rôle non plus. Donc voilà, il faut travailler sur soi. C'est ce que je vais faire et j'espère que ça vous donnera envie aussi de le faire. Donc le matin, on commence avec un grand verre d'eau. Moi, j'ai pris mes comptes et maintenant, je vais un petit peu ranger l'appart. Et après, on verra. J'ai du travail aujourd'hui quand même, mais je vais essayer de ralentir. Bref, allez, on range. Pardon, mes petites poses dans ce temps calme. Regardez comme juste ce meuble, je ne m'en remets pas tellement il est mignon. Est-ce que je vous l'ai déjà dit dans le dernier vlog ? Peut-être. Mais en plus, j'ai rajouté des petits trucs là. Super cute. J'adore. Trop de soleil. Aujourd'hui, il prévoit 32 degrés. Je vais être ou faire. Apparemment, les anxieux n'aiment pas le soleil. Tu m'étonnes. Moi, mon cœur, il va plus vite. Ça me stresse. De toute façon, à la fin de cette vidéo, je sais que vous allez le voir autrement qu'avant. Mais en même temps, il y en a marre en fait des réseaux trop lisses où les gens, ils parlent plus, où ils font que des stories esthétiques et où tout va toujours bien dans leur vie. C'est pas vrai. C'est pas la réalité. C'est ce qu'on essaye trop de vous montrer. Et moi, la première, parce que je sais que les gens, ils veulent du contenu qui soit positif, qui les changent de leur quotidien, sachant que déjà, l'état actuel du monde qui est chaotique, je pense que ça n'aide personne. Et donc, voir comme ça des images qui peuvent être difficiles, selon la sensibilité de tous, ça peut plus ou moins nous toucher, nous impacter. Moi, perso, ça me fait énormément de mal. Enfin, j'en ai beaucoup pleuré et tout, mais après, je suis pas du tout à plaindre. Ils vivent des choses horribles, donc voilà, je me permettrais pas de me plaindre, moi, de cet état-là. Mais du coup, c'est vrai que c'est un mood un petit peu pesant sur les réseaux. Donc j'avais pas envie, en fait, de rajouter de la lourdeur. Et puis au final, quand j'ai commencé un petit peu à en parler brièvement, vous avez été nombreux à me dire mais merci, parce qu'en fait, on a l'impression d'être seul et que tout le monde a la vie rêvée, sauf nous. Donc, on a tous des problèmes, peu importe ce qu'on fait dans la vie, si on réussit ou pas, si on est en couple ou pas. Des fois, j'ai l'impression que pour les gens, il faut qu'on ait des prérequis pour avoir le droit d'être mal. Par exemple, avoir perdu son travail, c'est une raison valable. Avoir une peine de cœur, c'est une raison valable. Avoir des problèmes d'argent, c'est une raison valable. Mais comme moi, quand on a la chance d'être bien entouré, qu'on a un travail qu'on aime, qu'on gagne bien sa vie, et qu'on est censé sur le papier avoir aucun problème, les gens ne veulent pas et ne comprennent pas qu'on puisse être mal. Comme si on faisait du cinéma. Ce n'est pas parce que vous avez tout ce que vous voulez dans la vie que forcément, à l'intérieur de vous, avec vous-même, vous êtes bien. Pas du tout. Vous le voyez, vous, si vous n'êtes pas bien là aujourd'hui. Vous avez peut-être tout. Et du coup, vous culpabilisez de votre état, comme moi, j'ai tendance à le faire. Je culpabilise alors qu'il y en a qui vivent des fois des trucs bien pires et tout dans la vie. Mais un jour, il y a une abonnée qui s'appelle Zoé. Zoé, si tu passes par là, je te fais des bisous. Qui est atteinte d'un cancer et que j'ai rencontré. Et quand je vais la voir à l'hôpital, je rage, je me dis putain, oh là là, je ne sais plus quoi, un truc qui me saoulait. Et puis en fait, je m'arrête tout de suite en disant, oh, je suis désolée. Enfin, je ne peux pas me permettre, moi, de râler alors que toi, tu vis des trucs difficiles. Et Zoé, elle m'a dit, du haut de ses 14 ans à ce moment-là, elle m'a dit, tu sais, Tissia, à chacun de notre niveau, on peut se plaindre ou être mécontent de certaines choses. Je pense juste qu'il faut qu'on ait la valeur de la chance qu'on a quand même d'être en vie, d'être en bonne santé. Mais parfois, ça ne suffit pas à être heureux et à vivre avec légèreté. Et il ne faut pas se culpabiliser davantage. Je pense qu'on est déjà tellement dur avec nous-mêmes. On peut souffler un peu et se dire que c'est OK et on a le droit de ne pas aller bien. Et plus vous allez essayer de faire semblant, de dire oui, oui, tout va bien et tout, plus ça va être difficile. Et plus vous allez le garder en vous. Moi, ce que j'ai appris, c'est qu'en en parlant avec les gens, j'ai quand même une facilité à en parler avec mon entourage. Même si je sais que la majorité des gens ne comprennent pas parce qu'ils ne ressentent pas ce que je vis au quotidien. Peut-être même qu'ils le minimisent, mais au moins, ils sont au courant. Et au moins, de temps en temps, ils prennent de mes nouvelles. Ou alors, ils ne sont pas étonnés. À un moment, même si on boit un verre, je me renferme parce que j'ai besoin de me focus sur moi, parce que je n'arrive pas à dealer avec les émotions. Vous voyez, tout ça fait que j'arrive à moins culpabiliser et que surtout, j'arrive à extérioriser ce que je ressens. Ça fait du bien. Pardon, mais il fallait que je vous le dise. Là, j'ai oublié. On a Restock, le maillot de bain tequila sunrise que j'ai créé en collaboration avec Kituni. Donc, si vous le voulez, il est à nouveau disponible avec le fond derrière en orange. Et petit changement par rapport à l'année dernière. Le fond, il est plus marron parce que ça se voyait et tout. Ce n'était pas l'idéal. Mais il est orange. Donc là, on a le petit dégradé. Il est tellement mignon. En mode string sur le derrière. Toujours les petites perles. Les petites perles ici aussi qu'on enroule autour du ventre. C'est... Je vous mets quelques photos là. Mais oh là là ! Si vous voulez, vous le procurez. Même si, ok, on est un peu à la fin de l'été. Il n'y a plus de saison pour acheter des maillots de bain. Ok. Peut-être que vous partez en septembre, en octobre ou en janvier. C'est le moment de passer commande. C'est fait à La Réunion avec tout l'amour de Virginie et de moi et des personnes qui font ces créations mieux que nous. On les pense et eux, ils les font. Merci pour ça. Ok. J'ai rangé mon espace de travail. J'ai cliné le salon. Bon, je n'ai pas remis le plaid correctement. Mais quand même. Au moins, il n'y a plus rien qui traîne de ce qu'on a mangé hier. J'ai rangé plus ou moins la cuisine. Je n'ai pas fait la vaisselle. J'ai la flemme. Je vais la faire tout à l'heure. Mais ça va être fait. Et voilà. Prête à travailler un petit peu. Mais est-ce qu'on n'irait pas marcher avant de travailler ? Soit je fais une pause après, soit je travaille là un peu et après je fais une pause. Et comme ça, j'irai lire un livre un petit peu. Je me suis acheté plein de livres sur le développement personnel et tout, sur la santé mentale. Il y en a qui détestent, il y en a qui aiment. Moi, ça ne me fait pas de mal et je ne lis pas assez et j'ai envie de lire pendant cet été-là. Donc je vous les montrerai. Je crois que je vais travailler d'abord. Je vais travailler une petite heure, une heure et demie. Et après, je pense qu'il sera peut-être l'heure d'aller manger. Non, pas encore. En fait, là, il est tellement tôt encore que j'ai l'impression que dans une heure, il est midi et que je pourrais manger. Mais que nenni ! Il est dix heures à peine là. Donc je ne sais pas. Je vais travailler et après, je pense que j'irai manger ce midi. Ma petite salade de pâtes que j'ai faite hier soir dans un parc avec un livre et je vous parlerai de mes livres, etc. Des choses ! Ça, là, ce que je vais faire, je ne le fais jamais. Mais vous voyez, la vidéo me donne envie de le faire. Donc si là, je vous donne envie de le faire, ce serait cool. Parce qu'en vrai aussi, c'est bien si vous vous en sentez capable de sortir de chez vous de temps en temps quand vous êtes anxieux. Moi, heureusement, je n'ai pas d'anxiété sociale et je sors souvent. Je vois souvent mes potes et tout. Peut-être même d'ailleurs que des fois, je devrais un peu plus dire non et un peu plus me focus sur moi et me reposer et me recentrer. J'ai calmé de ouf les sorties, en vrai. Mais quand même, en fait, j'arrive. Quand on me propose un verre, même si c'est moins souvent que d'habitude, j'ai toujours du mal un peu à dire non. Ou en tout cas, je dis oui sans même réfléchir à si j'ai vraiment envie ou pas. Donc ça, c'est encore en process. Mais voilà. Bref, on se retrouve tout à l'heure. Là, je vais travailler un petit peu. S'il y a bien un truc le matin que j'aime trop faire, c'est faire ma tout doulisse. Soit je la fais le matin, soit je la fais la veille. En fait, ça me permet de déjà enlever de ma tête tout ce que j'ai à faire et le mettre sur papier. Donc c'est plus clair, je ne sais pas, c'est plus concret. Aujourd'hui, il n'y a pas énormément de choses. Hier, c'était day off parce que j'étais encore avec mon mec. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire, mais c'est des trucs qui durent longtemps. Genre le montage, l'enregistrement du podcast, retoucher des photos. Plus j'enregistre une vidéo là. Et du coup, malgré tout, ça prend quand même du temps. Je dois m'arrêter de travailler pour vous parler, etc. D'ailleurs, rien à voir, mais j'y pense. J'ai trop hâte de reprendre la piscine. J'ai arrêté pendant un temps parce que j'y allais avec Tony. Mais Tony, il a repris un nouveau travail. Donc bref, c'était l'été, donc on a un peu laissé tomber. Mais là, après les vacances, je me remets à la piscine. Ça me détend les muscles. Ça me fait faire du cardio, mais sans être trop dans un mouvement qui est brusque et tout. Je pense que la muscu, c'est pas que c'est pas fait pour moi, mais là, en ce moment, j'ai besoin de plus de détente que de crispation de mes muscles. On va recommencer déjà la piscine. Et puis après, petit à petit, si ça va mieux, j'irai encore à la salle que je paye depuis 6 mois pour rien. Reprise en main, mentale, physique. Et si on n'y arrive pas de temps en temps, c'est pas grave, mais on fait quand même partie du No Procrastination Club ici. Pour ceux qui savent pas, c'est un planner que j'ai sorti en 2024 avec une maison d'édition. L'année prochaine, croyez-moi, on revient en force. C'est tout ce que j'ai... Il y aura du contenu autour de ça. Moi, tu sais bouche-couche-du pour le reste. Bref, je travaille vraiment là parce qu'en fait, j'ai trop de choses à vous raconter et tout par rapport à mon anxiété. Genre là, les trucs que je mets dans mon sac quand je suis dehors. Et sinon, je les laisse sur le bureau quand je travaille. Donc, il y a ces 5 produits. On a le Rescue. C'est un con-gouttes. En gros, c'est un anti-stress, sérénité à portée de main. C'est un truc que tu goûtes comme ça et que tu viens prendre... Tu prends 4 gouttes. Perso, je l'ai toujours dans mon sac en cas de besoin, mais je trouve que celui-ci ne fonctionne pas bien pour moi. Donc, il faut que j'en trouve un autre. On m'a donné une autre marque à voir. Je sais pas si pour vous, les fleurs de bac, ça fonctionne. Si vous connaissez pas, vous pouvez toujours tenter de vous y intéresser. Encore une fois, c'est naturel. Je vous parlerai jamais de produits qui ne sont pas naturels parce que ce n'est pas mon job et je n'y connais pas assez. Mais fleurs de bac, selon vos problèmes, difficultés à se concentrer, des peurs irrationnelles ou du stress, ça peut aider. Certains, ça marche pas. Pour certains, pour d'autres, ça marche. Après, il y a la lavande que j'ai en fait en deux fois. Voilà. Il y en a toujours un qui traîne quelque part. Et la lavande, c'est connu pour être un déstressant. Et en fait, moi, j'en mets au niveau souvent la plupart du temps de mes poignées. Et en fait... Pour pas se juger. Mais en gros, j'en mets sur mes poignées. Et vraiment, je vous jure, ça me détend. Mais je le sens. Ça me fait du bien. Je ne vais pas ne plus du tout être angoissée, stressée, la vie est belle. Non, mais je sais pas. J'ai l'impression que ça m'apaise, ça détend mes muscles et tout ça. Et du coup, j'en ai toujours sur moi. Et des fois, même quand je me sens pas bien, j'en mets juste un peu comme ça. Mais peut-être, c'est en mode, ah, ça sert à la lavande. Après, j'ai des roll-on que j'aime bien utiliser de temps en temps. Et parce qu'ils sentent bons, et parce qu'il y a aussi soit de la lavande, soit une autre vertu qui fait du bien. Là, j'ai un stick roll-on de chez Sambon. J'aime trop cette marque. En gros, là, ça s'appelle Doux Rêve. C'est une synergie parfumée de 9 fils essentiels lorsque vous vous sentez surmené, que vous avez du mal à vous endormir. Ça, c'est pour le soir. Mais malgré tout, si tu le mets en journée, tu vas pas t'endormir. Genre, no panique. Mais pareil, ça détend. C'est un peu plus doux que la lavande. Et en fait, ils ont plein de roll-on comme ça. Tu le fous dans ton sac. En fait, chez moi, il y a des odeurs qui sont réconfortantes comme ça. Après, il faut trouver la sienne. Mais j'aime beaucoup. Et là, j'ai reçu récemment un truc que j'ai acheté qui est pour l'apaisement avec du Ylang Ylang Néoryl Mandarine Basique. Le flacon est trop beau. Ça vient de Anastasia Cristo. Je sais pas ce que ça vaut. Des fois, je me dis que c'est peut-être des trucs un peu arnaques et tout. Donc je sais pas. Je préfère toujours aller vers des choses vraiment très naturelles, aromazone et pas trop marketées. Ça, ça l'était. Ça m'a hypé quand même. Ça sent bon. Ça m'apaise pas comme ça peut m'apaiser de prendre de la lavande. Mais ça fait pas de mal. Ça sent bon. Même parfois, je peux en mettre un peu en parfum. Je sens comme ça. Et j'adore. Voilà. Et après, j'ai une brume parfumée que je mets un peu tout le temps autour. Ça pue pas. C'est juste qu'il y a des gouttes. Là, il y a des extraits d'agrumes, je crois, dedans. Et pareil, ça, c'est sans bon. C'est un spray neutralisant d'odeur à base d'ingrédients d'origine naturelle. Ça élimine les odeurs désagréables et parfume subtilement vos intérieurs. Voilà. Moi, j'aime. Je sais pas. J'aime bien être dans un environnement qui sent bon. Bref, c'est tout. Il est 10h. J'ai toujours pas travaillé parce que je raconte ma life et que je fais des to-do list au lieu de travailler. Ça aussi, mon problème. Bon, il est midi. Je me suis habillée. Petit... Petit short, petit top. Et je me suis dit, pourquoi pas, vu qu'il fait hyper beau et que c'est très rare, aller pique-niquer. J'ai un parc qui est pas loin de chez moi. Et hier, j'ai fait une salade de pâtes et il y a des restes. Donc, faites le calcul. C'est très simple. Je vais aller manger ma salade de pâtes dans un parc. Je vais prendre mon tote bag, une serviette de plage pour m'allonger dans la pelouse, ma petite salade... Désolée, mais ceux qui préfèrent les salades de riz ou de pommes de terre ne vont pas s'en prendre. Des mots fléchés, niveau 1-2 parce qu'après, j'y arrive pas sinon. Mon casque de musique, mes lunettes de soleil qui sont sur ma tête. Deux livres, non pas que je vais en lire deux, mais je vais vous les présenter puisque je les ai encore jamais lus, mais je vais me décider à en lire un. Je pense que ce qui m'a amenée aussi à ce taux d'anxiété, etc., c'est le fait d'être à mon compte et de devoir me gérer toute seule. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui a besoin d'être entourée, qui a besoin d'être guidée pour réussir à travailler correctement. Et en fait, je me rends compte que maintenant que j'ai plus les bureaux avec les filles, j'ai plus de cadre. Donc j'ai plus d'horaire, j'ai plus de quotidien en fait vraiment très précis. Et ça, ça me va pas du tout. Autant je sais manager dans le sens où je sais dire ce que je veux, ce que j'aime, ce que je veux pas dans le travail. Je sais plus ou moins diriger. Autant quand il s'agit de moi et de mon organisation, c'est beaucoup plus cata. Et du coup, à force de travailler énormément, énormément et à jamais vouloir m'arrêter et à toujours être dans la production, production, surmenage, tête qui explose, incapacité à faire les choses convenablement, je les fais trop rapidement, je les fais mal. Et en fait, après, du coup, cercle vicieux parce que du coup, tu te sens nulle. Et on recommence le même schéma tout le temps. Du coup, je vais essayer, et là vraiment, c'est la première fois que je le fais, mais de m'octroyer des pauses. Peu importe, juste un moment privilégié avec moi-même où je suis pas en train de travailler en mangeant. Enfin, ça n'a pas de sens. Essayer de se détendre et prendre du temps pour soi, c'est ce qu'on va faire là. On va aller au parc ensemble. C'est parti ! Bon, parlons peu, parlons lecture. J'ai deux livres qui me tardent trop de lire. En premier, il y a Qui es-tu ? de Lise Bourbeau, le best-seller pour se connaître et se comprendre. Je pense qu'on est dans le mood en ce moment. Ça dit, Lise Bourbeau nous révèle une des grandes vérités spirituelles. Tu es ce que tu vois, entends, dis, pense, ressens et mange. Comprendre cette règle et accepter que ce qui nous arrive et le reflet de nous-mêmes nous permet de progresser, d'ouvrir notre cœur et de nous accomplir. Mood. Et ensuite, j'ai Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau aussi. Alors, j'ai acheté ces deux livres sans savoir que c'était de la même personne. Et écoutez, ma foi, du coup, ça veut dire que je suis dans le bon, je pense. Du coup, ça m'a donné envie les deux. Il y a du coup celui-ci et après le tome suivant, c'est du coup les tips, on va dire, pour réussir à vaincre ses blessures. Et voilà. Bon, je me suis pris 40 minutes. Là, il me tarde de rentrer. J'ai un col dans 20 minutes. Et après, on continue de travailler, quoi. Mais en tout cas, franchement, ça fait du bien de lire et de se poser. Genre là, j'ai vraiment eu la sensation d'avoir posé mon cerveau. Donc, petit test pour moi validé. À vous de le faire maintenant si vous sentez le besoin de se fouler un peu. Je suis rentrée, j'avais un col, j'étais en retard. Et après, je ne vous ai plus calculé pendant genre 3-4 heures. Je crois que ça se voit à l'état de mon maquillage. Là, il n'y a plus rien, en fait. Dans 30 minutes, je dois partir pour mon rendez-vous chez le kiné. Puisque qui dit anxiété, dit douleur partout. Et je pense que mon médecin a compris qu'il fallait vraiment que je me détente. Du coup, en plus de l'ostéo, qui vraiment me fait un bien fou. Genre mon ostéo à l'île, elle est incroyable. Si vous avez besoin d'une ostéo, envoyez-moi un DM sur Insta. Et elle est vraiment ouf. Je vous jure, je vous l'enverrai si vous voulez. Donc, ostéo, c'est bien. Mais je pense que le kiné, avec plusieurs séances de façon régulière, ça va vraiment me permettre de me détendre. Parce que là, au niveau du ventre, c'est compliqué. Il faudrait... Attendez, je vous montre. Je me déshabille devant vous. Bon, là, je vais avoir mes règles. Mais comment c'est possible que j'ai un ventre qui puisse, du coup, après une journée normale, être comme ça. Et de temps en temps, être comme ça. Étendue et qui me fait mal. Et on dirait que je suis enceinte. J'ai pas trop mangé. C'est mon stress qui se met ici, en fait. Et bon, de face, ça se voit pas trop. Encore que là, on le voit. Et encore, là, je vous l'ai montré, il est pas encore trop gonflé. Donc, pour vous dire que vraiment, des fois, je peux être genre énorme. Là, ça va encore. Mais enfin, voilà, mon ventre, normalement, il est pas plat, quoi. Mais il est pas gonflé autant. Mais voilà, les joies de l'anxiété, parfois, ça se transforme même sur le corps. Donc ça, c'est relou. Sinon, j'ai plutôt bien avancé. Donc je suis contente sur la fin du montage. En gros, j'ai Peyo qui monte une bonne partie de mes vidéos où il fait le derush, etc. Et moi, je passe une heure ou deux à finir rajouter des photos, mettre des détails, changer les textes ou la police quand ça me plaît pas. Là, franchement, ça a été assez vite. J'ai pas encore fini, mais dans pas très longtemps, je pense. Et du coup, après, j'irai chez la kiné et je vous ferai un topo de comment ça s'est passé. Mais je pense que c'est un peu un bilan, là, d'abord, de comment je suis et tout. Il faut dire juste si elle m'a dit que j'étais hyper tendue, machin. Après, je dois enregistrer mon podcast que j'ai pas encore fait. Je me mets trop de pression sur le podcast à essayer à chaque fois de trouver une thématique particulière. Mais je pense que là, je vais juste go with the flow et je vais voir ce qui... Et je vais juste prendre mon micro et parler de ce dont j'ai envie de parler. Si j'ai envie de parler des SPM, parce que je douille avec ça énormément. Évidemment, si j'ai envie de parler de l'anxiété, si j'ai envie de parler de l'été, je vais parler un peu de tout ce qui me passe par la tête en ce moment. Et vous aurez ça dans les prochains jours. Certainement, vous l'aurez déjà eu même quand cet épisode sortira. Donc, il sera dans la barre d'infos. J'espère que vous écoutez le podcast quand même. Si en vrai, vous avez jamais écouté le podcast et que vous êtes un peu réticents, je peux comprendre. Mais je vous jure qu'en faisant à manger dans la voiture, dans les transports... Je sais pas, t'as un transport de 30 minutes, tu te mets un podcast de 30 minutes, de plus 33, Tissia. Et là, tu passes un très bon moment. Voilà, je conseille comme ça. Je pense vraiment que professionnellement, c'est le meilleur choix que j'ai fait ces dernières années. De créer un podcast, ça me fait énormément de bien. C'est thérapeutique pour moi parce que du coup, tout ce que j'ai dans la tête, enfin une partie de ce que j'ai dans la tête, de ce que je ressens, de mes émotions, je vous les partage et en fait, je les sors du coup de mon corps. Et je pense que c'est important aussi d'ailleurs de dire ce qu'on ressent. Et si on peut pas le dire à quelqu'un, même se parler à soi-même, je sais. J'ai vu des TikTok de meufs qui disaient qu'elle, elle s'envoyait des snaps ou qu'elle se filmait elle-même en mode vlog. Parce que ça leur faisait du bien d'extérioriser. Et je pense que c'est important d'extérioriser ce qu'on ressent. Peu importe que ce soit peut-être à l'écrit ou alors en faisant un vocal ou en parlant à un podcast. Parce qu'en vrai, vous aussi, vous pouvez faire un podcast si vous avez envie. Bah tout ça fait que ça aide à extérioriser et que c'est sympa. Donc bref, je vous recommande vivement les podcasts. Et d'ailleurs, je sais pas si je vous l'ai dit dans la journée, mais j'ai écouté deux podcasts aujourd'hui qui m'ont vraiment parlé. Et c'est un podcast avec des psychologues qui est hyper intéressant, qui déconstruit un peu certaines idées reçues aussi parfois sur l'anxiété. Donc je vous les mets juste ici, si jamais. Et moi, je vais aller terminer taffé, aller chez le kiné. Et je vous reprends tout à l'heure ce soir, on verra. Ce soir, je vais être toute seule et ça fait longtemps que j'ai pas été toute seule. Et c'est vrai que parfois, je peux avoir mon anxiété qui est plus forte le soir. Et d'autant plus quand je suis seule, ce que je rumine. Et parce que du coup, je travaille encore plus, sauf que la fatigue s'accumule. Et que j'arrive pas à me détendre, et que je réfléchis, et que mon mec est pas là, et là... Pourquoi je suis devenue dépendante comme ça, même alors que je suis quelqu'un d'hyper indépendante ? C'est ça le pire, je sais que je suis cette personne. J'ai une peur de l'abandon terrible, j'en ai parlé dans le podcast aussi. Peur de l'abandon qui est revenue en plein dans ma face quand je me suis mise en couple. Va comprendre. Déjà, je me dis, je suis en couple, c'est fou. Je suis en couple, allô ? Moi, 7 ans de célibat en couple, pardon. Pardon, j'ai jamais vu. Bref, je pars dans tous les sens. On se retrouve tout à l'heure. Ok les gars, je viens de rentrer. J'ai été boire en verre, et je suis allée au resto avec des potes. Ça a été plutôt assez bien niveau anxiété, pendant le verre et au restaurant. Mais à la fin du repas, je sais pas pourquoi, j'ai commencé à manger des trucs que je connaissais pas trop. En tout cas, qui étaient épicés. Du coup, j'ai eu l'impression d'avoir la gorge serrée, comme si j'allais m'étouffer. Mais je suis restée discrète. Normalement, personne m'a cramée. Pas que d'habitude, normalement, je le dis ou quoi. Mais là, je savais que j'arrivais à le contrôler et que c'était dans ma tête. Donc, c'était pas grave. Mais voilà, un peu frustrée, parce que j'avais vraiment la sensation d'aller bien. Et j'étais en train de dire, ah trop cool, c'est trop agréable. Et bam ! Non, il faut que l'anxiété, elle revient en mode, eh non, je suis là ! Donc là, je vais aller me coucher. Et on se retrouvera demain pour une demi-journée, je pense. Parce qu'en vrai, j'ai déjà beaucoup parlé. Mais je vais aller faire un head spa demain. Ça va être trop bien. C'est un massage de la tête pour ceux qui savent pas. Et j'ai demandé si je pouvais filmer. Ils m'ont dit oui. Donc, trop contente. Je vais vous montrer. Je vais vous dire ce que j'en ai pensé, si c'est cool ou pas. J'ai payé. C'est pas une collab. Je vous donnerai mon avis sincère, comme d'habitude. En tout cas, moi, je vais aller faire des mots fléchés, parce que ça aussi, ça me détend. Après, pour les mots fléchés, il faut deux cerveaux. Désolée, mais un cerveau, juste pour une page de mots fléchés, c'est trop compliqué. Bref, peu importe. De toute façon, pour vous, on se retrouve dans deux secondes. Est-ce que ça fait cinq minutes que je parle toute seule à la caméra ? Bien sûr que oui. Exactement. Exactement. Je vous disais que je vais au Head Spa. J'espère que ça ne va pas être cheap. J'ai pris une escale divine. À tout moment, je vais ressortir de la telle une déesse. Non, franchement, j'espère que ça va être bien, qu'elle va bien masser, là, comme ça. Ça va me détendre. Ça va me... J'ai juste peur que ce soit cheap. Franchement, si c'est le cas, je vous dirai, dans tous les cas, parce que c'est mes sous, je vais payer 75 euros. Je mettais un peu de musique. Je suis très en retard. Et le temps, il est éclaté au sol. Il a plu toute la nuit, orage et tout. Et là, il fait gris. Je me suis levée cette nuit. Je me suis dit, mais je me suis trompée dans l'heure de mon réveil. Il fait trop noir. Non, ma belle. Ok, retour à chaud d'expérience. Franchement, j'ai passé un bon moment de détente. J'ai fait, en gros, gommage du cuir chevelu. Ensuite, shampoing, massage. Il y avait aussi 15 minutes au tout début de massage des épaules et de la nuque. Genre vraiment, quand tu passes de mes épaules à la nuque jusqu'à... Incroyable. Vraiment, meilleure sensation. Petit frisson au niveau du cerveau. En plus, j'ai vraiment la sensation que ça détend, ça me calme. Même si je vous ai filmé quelques brides à chaque fois, j'ai réussi à bien me détendre. Donc trop bien. Juste, elle n'a pas osé trop tirer sur mes cheveux. J'aurais dû lui dire qu'elle pouvait parce que je ne suis pas du tout sensible. Mais du coup, j'avais des nœuds parce que je suis arrivée vraiment avec les cheveux pas démêlés et tout. Donc je ne suis pas une cliente très sympa. Et après, quand vous avez fini, c'est bien parce qu'il y a de quoi se sécher les cheveux. Il y a de quoi se démaquiller au besoin si le maquillage a coulé. Et il y a même un produit pour les cheveux ondulés à boucler que j'ai mis du coup. Et ça, c'est trop bien parce que je ne pense pas que tout le monde y pense. Donc trop cool. Franchement, je suis très contente. Je vous recommande en vrai. Ce n'est pas donné, mais c'est le prix d'un massage quasiment. Je crois que là, c'était 65 euros pour un peu plus d'une heure. Ça se vaut quand même. Ça va. Par contre, la fontaine d'eau sur la tête, c'est sympa quand ça arrive comme ça. Mais après, quand ça reste en G, il n'y a pas de sensation de massage particulier. C'est plus un effet esthétique et c'est cool. La vapeur, ça fait du bien par contre. Mais moi, c'est vraiment le massage que je retiens. Ce n'est pas les gadgets autour. Mais bref, très sympa. Là, je vais aller me faire les ongles de pieds. Parce qu'aujourd'hui, c'est une journée où je me détends au maximum. Parce que ce soir, j'ai dû faire ma valise et tout en rapide. Hier, j'étais stressée, angoissée. Là, j'essaie de souffler un peu avant d'aller prendre mon train, d'aller à Paris et d'aller voir mes copines. Et d'après, enchaîner avec la Corse. Voilà. Bon, ça y est, j'ai fait mes pieds. Je ne suis pas sûre de la couleur. Je crois que je préférais le nude. Mais au moins, c'est clean. Bon, les gars, tout à l'heure, je vous ai un peu lâché comme ça. Du coup, j'ai fait mes ongles de yep. Ça y est, c'est bon. Franchement, ça change tout. Quand tu vas à la plage, au moins, tu as des pieds propres. Je ne sais pas, ça fait clean. J'aime bien. Mes ongles, eux, ils sont dégueulasses. Je n'ai pas eu le temps d'y aller. Tant pis. Après, j'ai fait ma séance de Reiki. Du coup, en fait, le monsieur chez qui je suis allée, il fait de la kinésiologie et du Reiki. On aurait pu faire l'un ou l'autre, mais pas les deux. Donc, finalement, j'ai préféré faire le Reiki. Et c'est lui qui me l'a conseillé aussi par rapport à mes problématiques. Anxiété, impression de ne pas avoir trop d'énergie. Donc, en gros, il a réaligné mes chakras et refait passer l'énergie. Moi, c'est quelque chose qui me fait du bien. Dans tous les cas, ça me détend qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. C'est un moment que tu privilégies pour toi. Perso, j'adore. Je vous mets la définition en même temps de ce que c'est clairement. Parce que ce n'est peut-être pas très obvious pour vous. Et peut-être que vous n'avez même jamais entendu ça. Moi, je sais que j'en fais peut-être une fois par an. Et franchement, ça me fait trop du bien à chaque fois. Parfois, il y a des zones où il va toucher. Parfois, il ne va pas du tout toucher. Mais tu vas pouvoir ressentir, je ne sais pas, de la chaleur ou des ondes qui passent dans ton corps. Enfin, c'est hyper particulier. Mais moi, quoi qu'il arrive, ça me fait du bien actuellement par rapport à mon anxiété et tout. Donc, j'ai voulu le faire. Et je suis très contente de ça. Là, je suis passée vite fait chez moi à récupérer ma valise qui est juste derrière. Je pars à Paris pour deux jours. Ensuite, direction Calvi. J'ai trop hâte. Je pense que je vais vous laisser là. Je vais aller me chercher un petit café en attendant le train. Et voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère qu'elle a pu peut-être faire écho aussi en vous. Je suis contente de vous en avoir parlé. Parce que franchement, même moi, ça me soulage. Et ça me fait du bien de me dire que peut-être je ne serai pas toute seule. N'hésitez pas à donner vos témoignages même dans les commentaires pour faire en sorte que les gens voient aussi les histoires des autres personnes et se sentent peut-être compris par rapport à certains de leurs symptômes ou certaines façons de faire ou de penser qu'ils pensent parfois être les seuls à ressentir. Alors que je vous jure qu'on n'est jamais seul à ressentir ce qu'on ressent. Même si on a l'impression que personne ne peut nous comprendre. Il y a quand même des gens qui nous comprennent. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Ciao !